Musique Et bien salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo, le nouvel épisode du mode à la mode, le 7ème Et ce sera cette fois-ci pour un jeu complet qui pour moi est apparenté à un mode Puisque c'est basé sur le moteur physique et la structure du jeu Airfactor Bonjour à tous, nous testons aujourd'hui Copa Petrobas de Marcas Mon accent est absolument catastrophique, c'est même pas du portugais, c'est de l'espagnol honteux Donc c'est un championnat brésilien de voitures de tourisme Un mix entre du WTCC ancienne génération et nouvelle génération Du DTM pas cher, enfin bref, c'est assez compliqué Je ne connais absolument pas ce championnat, je ne connais ni les pilotes Je connais un peu les modèles de voitures pour en avoir vu un petit peu sur Youtube avant Histoire de parfaire ma culture du sport automobile Et on va essayer tout simplement de découvrir ce genre Alors j'ai déjà fait quelques setups évidemment sans vraiment rouler Mais j'ai vérifié que le volant tournait et que je savais freiner Alors je vais vous montrer un petit peu les menus Donc on a le profil, donc vous créez votre propre profil Classique, faites bien attention de créer votre profil avant de faire vos setups Sinon vous pouvez tout recommencer Course simple, course d'essai, journée d'essai, testé Le championnat, donc là vous créez un nouveau championnat C'est du Air Factor classique, les replays, c'est des replays Et alors dans les options vous avez donc la difficulté Les règles, vos contrôles, l'affichage et l'audio Alors en ce qui concerne la difficulté vous pouvez voir je ne triche pas J'ai tout enlevé à part en bas à droite vous voyez l'autoclutch, l'embrayage automatique Sinon je risquerais d'avoir du mal L'IA est donc à 100%, on va tester voir ce que ça donne Si on les poutre ou si on se fait poutrer Alors au niveau du contenu, donc on va se lancer une course simple On va d'abord choisir la voiture Alors au niveau des voitures vous voyez qu'il y a 4 modèles De ce championnat Copa Petrobas Petrobas c'est un pétrolier ainsi pour les plus néophytes C'est l'équivalent de, vous pouvez trouver ça chez les sous Enfin bref voilà, placement de produit Donc vous avez la Chevrolet, qui est la Chevrolet Cruze Que l'on connait bien pour le WTCC et le BTCC où elle est encore très présente Ford qui chez nous n'a jamais réellement percé Ils ont fait des tentatives avec des Focus en WTCC il y a quelques années Presque 10 ans maintenant Mais ça n'a jamais pris Ford en super tourisme A part en Angleterre où elles arrivent un peu à se défendre les Focus Ici donc on a un modèle qui est une Mondeo Ce qui correspond à peu près au Mondeo qu'on a en Europe Mitsubishi nous avons une EVO 10 Alors la Mitsubishi Evolution 10 classique Elles sont très jolies, les voitures sont bien modélisées Alors quant à la fidélité du monde réel, je ne sais pas Et nous avons des Toyota, alors les Toyota je ne connais même pas le modèle Je ne sais même pas ce que c'est, si ce sont des Karina ou des... Dites-moi en commentaire, je ne sais pas du tout ce que c'est Ça ressemble à une Karina pour moi ça Mais bon, ma connaissance des modèles Toyota en super tourisme C'est limite au BTCC, donc je suis assez limité Donc nous, bah écoutez, on va choisir la Ford Alors on n'a pas beaucoup de voitures, ça c'est clair On a différentes équipes Allez on va prendre celle-ci, bleue et jaune Au niveau des circuits, donc vous avez Brasilia Alors c'est embêtant qu'on doive à chaque fois ouvrir la sous-section Alors qu'il y a si peu de circuits Le circuit de Kuritiba qui est encore présent, WTCC Joyania, ça ne me dit rien du tout Interlagos, bon, voilà Taruma, je ne connais pas Et Velopark, je connais de nom pour l'avoir déjà vu Dans un ancien style de jeu dans ce goût-là Puisque ceux qui sortent ce jeu Puisque c'est un jeu que vous pouvez télécharger gratuitement Là, il n'y a rien à payer Vous aurez le lien dans la description En fait, le studio Reiza s'est fait connaître il y a quelques années Pas tant que ça, mais quand même Parce qu'ils ont voulu prendre le moteur d'Air Factor Et en faire une simulation brésilienne Qui a du succès, mais qui est vendue Donc c'est comme si vous achetez une... En fait, ils font des mods pour leur plateforme Et leur plateforme est une copie d'Air Factor Donc c'est un peu compliqué Mais ils ont trouvé un moyen de se faire des sous Avec la naïveté de certains qui ne savent pas modder Et trifouiller dans les fichiers Ça c'est pour les plus expérimentés Ils sauront de quoi j'essaie de vous parler Donc ils ont sorti l'équivalent de ce que vous voulez faire Reza 07, c'est à dire un petit jeu basé sur un factor Avec du super tourisme, de la monoplace, de la monoplace historique Donc ils ont repris la MP4-4, la McLaren d'Ayrton Senna Qu'ils ont rebaptisé en Reza monoplace années 80 Ils ont pris la F1 de 74 de Fittivaldi Et il y a encore une F1 des années 60 Je pense qu'il y a déjà disponible Il y a la Ferrari de 94 Celle du regretté Jean-Alesi Il n'est pas mort, il a juste quitté le monde du sport auto Mais c'est une grande perte pour moi Je pense que j'ai pleuré Comme je pleurerai le jour où Maldonado ne quittera Et vous avez des formules récentes Comme un genre de formule 3 Et ce genre de choses Et vous avez une section super tourisme Qui ressemble à ce qui est ici Donc on va se lancer une petite course Ne connaissant pas trop les autres circuits Je vous avoue que je vais me lancer sur Interlagos On va mettre 12 minutes de course, c'est pas mal Comme ça la vidéo ne dépassera à peu près une petite demi-heure Comme ça on aura le temps de faire le tour Et la qualification Je ne sais même pas comment elle se déroule C'est une ou plusieurs séances Si pas on passera tout ça Les temps de chargement sont sympathiques Ça reste du Airfactor à la célèbre bande jaune Qui dans le bas de votre écran se charge Avec l'angoisse de savoir si à la fin ça va passer Ou si ça va vous faire un retour bureau Si vous avez mis trop de voitures Comme ça arrive dans certains modes VLN d'Airfactor Vous avez 180 voitures Et si vous n'avez pas une tour à des millions d'euros Et bien ça ne tient pas Pour vous rassurer moi Ça ne tient pas Pour avoir maintes fois ici Alors vous avez donc le menu Donc la qualif commence Je ne sais même pas le temps D'une qualification Ça devrait s'afficher à droite Je pense Je pense pardon Donc la grille est complète Vous voyez on est 17ème avec Todd Ford On a au niveau du setup Tout ce qui a fait le succès d'Airfactor C'est à dire une querelle de setup Et vous pouvez toujours Ah, modifier votre aide ici Donc nous on retourne dans le garage même Et on va démarrer Donc on a même le live Je ne sais pas si on peut l'agrandir Oui voilà Donc on va voir en grand Ça ne sert pas à grand chose Si vous n'êtes pas en ligne Donc il nous reste visiblement Une heure et demie de qualification Donc ça j'espère que ce n'est qu'une séance Donc on va faire un chrono On nous indique qu'il faut sortir à gauche Merci pour l'information J'ai déjà su juste pardon Régler le volant J'ai retiré la TH Si vous voulez les informations C'est sur le volant On a mis en première On va sortir tout doucement Ah, et on n'a pas de limiteur dans les stands Alors j'espère que c'est une erreur de paramétrage Et pas comme ça dans la vie Je ne pense pas que ce soit légal D'avoir encore en 2014 Des courses qui se déroulent avec Des pitlets de sans limitation de vitesse Alors on constate tout de suite Voilà, je touche le mur Parce que mon volant est assez mal réglé On a pourtant fait les setups Mon volant est en 270 degrés Mais c'est assez compliqué Ouais, je dois extrêmement... Ouais, non, il y a un sous-virage Là-dedans sur mon volant C'est assez embêtant Désolé pour cette petite coupure abrupte Mais nous, nous retrouvons avec un volant réglé A moitié comme il faut Il y a eu des soucis J'ai vraiment des difficultés avec les contrôles Je vais vous montrer Au niveau du volant J'ai un sous-virage latent Alors peut-être parce que je n'ai pas certaines assistances Donc vous pouvez le voir en bas dans le replay J'ai fait rapidement un tour Pour voir comment ça a fonctionné Ça ne fonctionne pas trop mal On va voir comment on peut faire un tour chrono Maintenant que la voiture est... Maintenant que la voiture est accélérée à fond C'est un autre problème C'est compliqué Vous voyez pourtant L'accélérateur il est bon Écoutez On va retenter Voilà C'est déjà mieux Je ne sais pas ce qui s'est passé Bon il a voulu rester accéléré C'était son petit kiff On va partir J'espère enfin Là je vous montre tout Vraiment c'est les premiers pas avec le volant Avec le jeu Enfin le volant pas vraiment Mais avec le volant dans le jeu Alors c'est officiel Il n'y a pas de limitation de vitesse Puisque j'ai bien paramétré Le bouton pour le limiteur de vitesse Et il ne répond pas Donc voilà Quand je l'utilise Il n'a pas de fonction Donc on va dire qu'il n'y a pas de limitation de vitesse dans les stands Ça ne sert à rien Alors on va se lancer Enfin On va essayer de faire profiter un petit peu de ce jeu Et moi en profiter aussi Parce que j'avoue Depuis quelques minutes Je me bats Avec les setups Alors Vous voyez que Ça s'ouvre Toujours autant Mais c'est un peu plus facile à manier Donc je vous promets que Je vais tenter d'améliorer le gameplay au fur et à mesure Moi qui suis un gros joueur d'Air Factor J'y passe moins de temps maintenant Mais j'y ai passé beaucoup de temps Je peux vous dire qu'un comportement comme ça Avec une manette Ça peut être compréhensible Mais avec un volant C'est compliqué Alors je ne sais pas où sont les IA Peut-être que les IA Doivent également ralentir autant que moi Ça reste du super tourisme Après tout C'est pas de la F1 On n'a pas autant de grip Qu'une monoplace Au niveau du son Je vais vous lancer Comme d'habitude Un petit tour Où je Où je me tais Pour vous laisser profiter Du son du jeu Heureusement que vous n'avez pas vu Mais dans ma première tentative Je n'avais pas remarqué Qu'à la sortie de ce gauche Et bien il y avait Ceci La chicane Qui empêche Les voitures de super tourisme De prendre de la vitesse Dans le banking Allez je vais essayer De me concentrer Et je vais vous laisser Un petit tour Pour vous profiter De l'ambiance sonore De cette voiture De l'ambiance sonore Sous-titrage MFP. ... ... C'est compliqué de rouler avec ces voitures. Énormément de sous-virages, la contrôle qui n'est pas vraiment bien faite. Alors je suppose que ça vient du setup de mon G27. J'ai été fouillé un peu dans mes dossiers Airfactor entre la coupure et tout à l'heure et maintenant. Et honnêtement, c'est assez impressionnant. Alors les freins, regardez, j'ai freiné. Je n'ai absolument rien au niveau des freins. Alors dois-je mettre des assistances ? Parce que c'est un jeu gratuit. Donc éventuellement c'est un jeu qui se joue mieux avec des assistances. Je ne suis pas convaincu. On a fait le 14ème temps qui s'est transformé en 15ème temps. Il ne m'étonnerait pas que d'ici l'heure qu'il reste dans cette séance, nous terminions au bon dernier. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous ramener, je suis gentil, je vous ramène jusqu'au stand à la fin de ce tour. Et on va essayer de se lancer pour la course et voir comment ça se passe tout simplement. Parce que là, avec une IA à 100%, je pense que les garçons se sont un peu emballés. Un des principes aussi importants des modes, c'est que selon le mode, la difficulté change. Je m'explique. Vous avez le mode Flat 6, qui est un mode qui reprend l'ensemble des championnats européens de Porsche Super Cup de 2011, 2012 et 2013 pour certains. Eh bien, j'arrive à rouler avec un niveau de 110, 115% pour les IA. Vous prenez ce mode-ci, je suis à 100% et j'ai énormément de mal. Je ne connais pas non plus, c'est vrai, la voiture, mais j'ai déjà assez pratiqué du R-Factor pour savoir. Pour la forme, on va ralentir, même s'il n'y a pas vraiment de limiteur de vitesse, mais bon. On va éviter d'écraser les braves gens qui se trouvent dans la pitlane. Vous voyez, au niveau des freins, voilà, c'est à peu près tout juste. L'arrêt au stand se fait automatiquement. Pourquoi pas. Donc on va se retrouver justement au stand. Et si on essaie de faire un petit peu de setup, à part les rapports de boîte, la quantité d'essence... Alors là, on n'a que 4 tours, il faudra voir. Écoutez, je vais lancer la course. Je constate qu'on partira dernier. Alors vous voyez, on est en 1,51,8. Donc, on a droit à 20 tours. Tiens, je n'avais pas vu ça. On a droit à 20 tours de qualification. Donc on se retrouve à 2 dixièmes du dernier. Donc, je pense qu'avec l'IA que nous propose Airfactor, il y a bien moyen de s'en sortir. Alors, au niveau de l'essence, là, ils nous ont mis 4 tours d'essence. La course fait 12 minutes. Je n'ai aucune idée. Laissez-moi faire un léger calcul. Allez, histoire d'être bien large. Eh bien, écoutez, on va y aller. Oui, on va y aller. Allez, on se lance, tant pis. Advienne que pourra. J'aimerais bien lancer la course, mais je n'en ai pas la possibilité. Pourquoi ? Ah bah voilà, écoutez, il y avait une autre source de qualification, j'imagine, ou un warm-up. On découvre le circuit d'Interlagos, qui fera bientôt peau neuve. Ils ont déjà refait le tarmac. Il y aura des nouveaux paddocks pour le Grand Prix l'année prochaine. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Avec une sortie des stands qui, pour moi, sera dans la trajectoire, donc ça risque d'être compliqué. On laisse Tonton Berni régler tout ça tout seul. Alors, on part pour un tour de formation. Ce qui est classique dans les R-Factor. On part à dernier. Je pense qu'on peut switcher le tour de formation. Voilà, et on se retrouve donc dernier. On va partir en départ lancé. On est en troisième. J'imagine que, voilà, les feux verts sont déjà allumés. On va tenter de passer les S de Senna en un morceau. C'est très lent. Alors, l'IA, là, était très lente. Alors, pour du 100%, c'est un peu étonnant. Allez, on va sortir peut-être un peu mieux, un peu plus rapide de la ligne droite. C'est avec l'aspiration qu'on a de déboîter. En même temps, notre coéquipier est ici, donc je n'ai peut-être pas pris la meilleure voiture. Je ne connais pas les indices de performance. On va essayer de tenter... Ah oui, ils freinent très tôt, les IA. On va essayer de tenter de remonter un petit peu le peloton. Alors, on est 14e. Et on va voir, au fur et à mesure de la course, j'ai laissé la consommation d'essence ainsi que plusieurs des pneus pour voir où tout cela va nous mener. Alors, oui, comparé à la qualification, j'arrive à remonter facilement. C'est ça, le fossé qui est un peu trop important à mon goût. C'est qu'en qualification, vous faites aligner et dès les premiers tours, vous arrivez à remonter. On est allé très au large. On va revenir un petit peu dans la bonne trajectoire. Toujours en tentant d'arriver au bout. Donc, je pense que ça va être arrivé au bout. Et allez, on est 11e, on va se dire rentrer dans les 8-10 premiers. Si on arrive à tenir le cap, ça peut être faisable. On est gourmand sur le vibreur. On ressort bien. Même si la sortie de ce virage n'est pas aussi importante que dans les autres compétitions. Puisqu'on n'a pas vraiment de ligne droite à préparer. Ici, par contre, c'est important et on est bien sorti. Nos camarades devant aussi. On va jeter un coup d'œil sur ce qui se passe derrière. Rien du tout, puisqu'on ne voit rien. Ça, c'est très pratique. Il y a encore des défauts pour un jeu. Enfin, c'est gratuit, donc on ne va pas en faire de trop. Mais quand même, ça reste les soucis qu'ont Airfactor depuis 7 ans. C'est certaines vues arrière qui se font juste derrière la nuque du pilote. Enfin, qui est juste un reverse de votre caméra. Donc, vous vous retrouvez avec des choses comme ça. Ce n'est pas très intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, les rétroviseurs ne sont pas très bien réglés avec la position de votre siège. Ce qui est actuellement mon problème. Je n'ai pas prêté attention. Vous voyez, j'ai freiné un peu tard, mais ça va. J'arrive encore à m'en sortir. On arrive à tenir cette 11e place pour le moment. Je ne sais pas comment va se passer la dégradation des pneus. Il n'y a pas vraiment de peloton collé à notre arrière. Donc ça va, on ne fait pas bouchon. Alors que là, j'ai un survirage catastrophique. Voilà, j'avais un survirage catastrophique. J'ai su le récupérer. Impressionnant. L'arrière est partie d'un coup. Alors que je n'ai pas réaccéléré plus que les tours précédents. Le peloton reste dans notre rythme. Donc pour du 100%, en course, ça va. Honnêtement, pour du 100%, on arrive à tenir un rythme de course. Même si on se fait légèrement distancer dixième par dixième parce que je parle et je ne suis pas concentré. Je me trouve de bonnes excuses, ça passe toujours. Honnêtement, ça se passe très très bien avec le peloton. Vous voyez qu'on tient le rythme. Je n'ai pas mis l'ensemble de la TH. Et là, on a frôlé les pneus. Alors contrairement à du Race 07 ou d'autres jeux, les pneus ici sont fixes. Ce ne sont pas... Ce sont des vrais pneus en béton armé coulés dans 30 cm de sol. Il n'y a pas de danger qu'ils vont bouger. Rassurez-vous avec ça. On retarde un peu le freinage. On touche légèrement la Mitsubishi de devant qui d'un coup est très lente. Alors elle a décroché son camarade de devant et elle se met à ralentir. Donc on a récupéré la dixième place sans vraiment devoir attaquer. On s'est juste contenté d'attendre la faute de la Mitsubishi qui a l'air bien plus rapide en ligne droite. Et qui nous colle bien au train. Et là, on va se faire prendre à l'intérieur parce qu'on a sous-viré. Et on va quand même refermer pour ne pas que les suivants s'engouffrent dans la brèche. Donc ce serait une baillard pour la dixième place pour le moment. Et là, il freine un peu trop. Donc il y a des pilotes un peu déséquilibrés, non pas en réel bien sûr, mais au niveau de l'IA. On a devant des pilotes très constants. Puis on a un pilote qui nous fait perdre un peu le rythme en accélérant et puis en perdant le rythme d'un coup. Devant, ça attaque. On va repasser en première. S'il y a des spécialistes qui regardent cette vidéo concernant le front brake qui est indiqué sur mon tableau de bord, merci de me renseigner. Je n'ai absolument aucune idée de la signification. Je ne sais même pas si c'est présent dans les autres modèles ou si c'est spécifique à la Mondeo. Aucune idée. Donc je ne sais pas du tout ce que ça fait là. Allez, on va essayer de passer cette chicane en deuxième pour changer. Et ça passe un peu mieux. Et on a une bonne relance. On n'est pas au rupteur à la sortie de cette chicane, donc c'est pas mal. On est bien ressortis. Devant, il y a du changement de position. Au niveau du règlement, je ne sais pas s'il y a un arrêt au stand obligatoire. Je ne pense pas. Et on va porter une attaque. Et c'est très osé. Ça glisse beaucoup. On va remettre en deuxième. On laisse la place à droite. On ne sait jamais si on se fait reprendre. Eh bien non, on est passé neuvième. Donc nous voilà neuvième au prix d'une attaque un petit peu limite. On a perdu l'arrière au moment de l'appui dans le gauche. Ah, j'ai freiné beaucoup trop tôt, mais je reste au devant parce que je sais que si je freine trop tard, je perds bien plus en étant trop large. En tout cas, ce souci de paramétrage de volant est assez embêtant. Je n'ai pas du tout d'aise quand je roule. Et je suis à la limite. Là, on a encore glissé, mais on a réussi à la retenir avant qu'elle passe hors circuit. Je ne sais pas si c'est la teneur des pneus qui est déjà mauvaise. On passe tous les S en deuxième. Parce qu'en première, je pense qu'on turait le moulin en le mettant en hauteur. Vous voyez ici, j'ai tendance à vouloir remettre la... Allez, on essaie la première. L'étalonnage de boîte doit être refait. Si je veux repasser la première dans les virages lents. Et on relance. Alors ce jeu, il est sympa, honnêtement. Pour un mode Airfactor, jusque là, c'est bien... C'est bien organisé. Quelques soucis au niveau du setup, mais ça, je pense que c'est plus personnel. Que général, mais c'est vrai que quelqu'un qui a du mal, qui branche un volant, qui dit « Ouais, je vais jouer avec mon volant à mon jeu de voiture », il risquerait de se faire des chiffres gris s'il ne sait pas où chercher sur internet, ni régler un peu ses setups. Même moi qui arrive à régler mon volant, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver quelque chose de... De potable. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans les 8 premiers ? Je suis confiant, surtout avec les deux qui se battent devant. Visuellement, il est très beau, ce jeu. Honnêtement, c'est vraiment sympa. Je ne vous montre pas l'extérieur de la voiture en course, parce que je tiens à faire un petit résultat quand même. Et je n'ai pas l'ATH qui est présent quand je joue en vue extérieure. Les voitures sont vraiment belles. Ça serait qu'honnêtement, pour du R-Factor, la définition, les modèles sont très jolis. Quant à savoir s'ils sont parfaitement des copies du monde réel, je vous laisse juger. Moi, je trouve les modèles très jolis, les choix de couleurs sont beaux. Je ne pense pas qu'il va se passer très longtemps avant que nos amis du site NoGripRacing ou RaceDepartment se jettent sur ce jeu gratuit pour nous le modder jusqu'à la moelle et nous sortir des livrets d'années précédentes, si c'est possible, ou de l'année prochaine, puisque les saisons en cours sont pour la plupart terminées en cette fin novembre. Donc, voilà, un bon potentiel pour ce jeu. Honnêtement, au niveau du son, ça me rappelle une autre voiture, enfin, un autre type de voiture que j'ai connue dans un mode sur R-Factor et je me dis, mais c'est exactement le même son, mais pour vous dire lequel, alors que là, je perds totalement l'arrière de la voiture. Mais comme c'est une traction, j'ai pu la récupérer au prix peut-être de perdre ma place. Le temps de réaccélérer, je pense que nos amis derrière vont nous attaquer. On a la Toyota qui a l'air chaud de nous faire l'intérieur. On va attendre le freinage. Il n'y va pas, donc on peut prendre la corde. Et la perd totalement. Alors là, on a tout perdu. La prière est catastrophique. Mais on reste dans les top 10. Donc le top 10, oui, 10, c'est à peu près notre objectif. Donc pour poursuivre ce que je tentais de vous dire avant de commettre des fautes catastrophiques, c'est donc au niveau de la réalisation, le jeu est vraiment très joli, très beau. Je n'ai pas eu, j'ai fait 2-3 petits tests, je n'ai pas eu de retour bureau, je n'ai pas eu de grosse erreur, pas eu de plantage, pardon, comme ça pouvait arriver parfois dans certains modes Airfactor. J'ai quelques coups de lag, mais je pense que c'est dû à mon programme de capture qui... Parce qu'en même temps, je suis en train d'uploader sur YouTube. Donc tout en même temps, c'est compliqué. Parce que je vous rappelle que ce jeu, il est disponible depuis ce matin. Je vous fais ça, c'est du mode, c'est du tout frais, tout frais, tout neuf. Depuis ce dimanche matin. Il nous a été, enfin, mis à disposition depuis ce dimanche matin. Sans prêter attention, je tourne pas mal. J'ai fait un bon... Je suis bien récupéré. Le peloton s'espace bien. C'est cool, il n'y a pas de gros bugs. Par exemple, vous imaginez les IR qui sont habitués normalement dans Airfactor. A passer la courbe ici à fond, elle ne s'empile pas les unes sur les autres dans la chicane. Parce que c'est une modification du fichier de base. Comme il y a dans certains modes, où dès que vous prenez un circuit, vous mettez certaines voitures, au premier virage, tout le monde part en tête à queue et votre CPU fait la tronche et vous avez droit à un magnifique retour bureau. C'est du vécu. Certains sauront de quoi je parle. Les circuits sont bien adaptés. Vous voyez le Redza Studio qui est juste ici au-dessus, avant les S. Et oui, le sponsoring a l'air d'être bien raccord. On voit que c'est du contrat publicitaire bien fait. On voit bien Petrobras un peu partout. Petrobras, pardon. Je ne sais pas si c'est Petrobras ou Petrobas, du coup. On va le voir en passant sur ce pont. C'est Petrobras. Mais oui, évidemment, nous sommes au Brasier. Évidemment, je dis des bêtises. Quand j'ai dit Petrobras, désolé. Encore une preuve que mon accent est catastrophique. Enfin bref. Vraiment sympa. J'avais pu toucher un vrai Air Factor... Un Air Factor Live depuis longtemps. Il faut savoir que ce studio nous avait fait un jeu de course de camion, que je dois avoir dans mes archives, qui doivent traîner dans mes jeux, qui était pas mal du tout, mais qui, moi, j'étais pas très adepte. Non pas qu'il était mauvais, mais moi, il ne m'a pas... Il n'y avait pas ce petit truc qui fait que, quand je rentre, j'ai envie de me dire, allez, je vais faire une petite course là-dessus. Comme j'ai en ce moment sur Assetto Corsa, eh bien, ça, je ne l'ai pas retrouvé dans ce jeu de camion. Ici, le jeu est vraiment sympa. Honnêtement, je pense que j'y reviendrai hors caméra, on va dire, pour y jouer. Surtout s'il est modable. On va déjà se prendre des circuits dans la figure d'ici quelques jours. Je pense qu'on va avoir des classiques qui vont nous sortir du Basseur, du Spa, du Brands Hatch, du Nukil, du Norsch Life. Donc, ça va être fait sans problème. Ou, encore plus simple, ils vont nous prendre le mod et l'incruster directement pour Airfactor. Ça, c'est faisable. Et ça a été fait aussi. Non, honnêtement, c'est sympa. Surtout pour le prix que ça coûte. Je vous dis, c'est gratuit. Je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez acheter une licence Airfactor... S'il y a encore des gens qui veulent acheter une licence Airfactor. Puisque ça s'achète encore. Alors que là, j'ai totalement perdu la voiture. L'avantage des tractions, c'est que si on laisse le pied dedans, ça repart. Même si, là, j'ai perdu pas mal. Et derrière, on m'a bien recollé. Je ne suis pas sûr de faire mon top 10 dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est votre faute. À force de vous parler, je me déconcentre. Non, je plaisante. Mais... On va voir s'il est gardé à l'intérieur. Il était resté, mais on a bien fermé la porte. On s'est bien protégé, quitte à couper le virage carrément. Et au niveau de l'audio, c'est vraiment sympa. Vraiment un bon sifflement de voitures de super tourisme. Alors, je vous dis que c'est bon au niveau de l'audio. C'est bon pour du Air Factor. Vous n'allez pas faire péter vos casques et vos enceintes avec un son pareil. C'est loin d'être le meilleur son que j'ai entendu. Mais n'oubliez pas que c'est sur base d'Air Factor, un jeu qui est sorti en 2007 quand même. Et qui, malgré son âge assez important pour une simulation, reste une référence. Un peu comme du GTR 2 ou du Grand Prix Legend. Et c'est vrai que là, au niveau du son, on commence à avoir un petit peu de... De mal à accepter ce son qui n'est pas très bon. Parce que moi, il faut savoir que je joue très mal. Ça, c'est une chose que vous pouvez voir. Mais je joue avec un casque alors qu'on vient de me mettre un peu dans la chicane. Parce que j'étais complètement hors trajectoire. Et ça se présente sur ma droite. Et on a passé la ligne d'arrivée. Donc on a terminé 9e. Voilà, on va laisser passer les Fous Furieux. Donc on avait quand même les deux Toyotas qui semblent être des Toyotas style usine. Ça a l'air quand même d'être des couleurs Toyota. Ça a l'air d'être assez important. Qui nous collait au train et qu'on a laissé passer. Il y a le Mitsu qui essaie de me doubler depuis tout à l'heure. Elle n'a pas réussi. La jaune qui est dans le rétro. Donc voilà. Écoutez, on va rentrer tout doucement au stand. Moi, ce jeu m'a plu. Ça m'a plu. Pour un premier essai, bien sûr, je n'ai pas fait de championnat. Je n'ai pas encore limé le tarmac avec ces voitures. Je n'ai pas essayé tous les modèles non plus. J'ai essayé aussi la Chevrolet que j'ai bien aimée. Mais la Ford, je pense, n'est pas la plus puissante et la meilleure arme de ce championnat. Je glisse là tout doucement. J'ai glissé tout le long du virage. J'étais légèrement contre braquage, même en quatrième. C'est assez intéressant. Cette voiture n'est donc pas la meilleure, je pense, du plateau. Mais on va voir un peu le classement final. On va voir qui a dominé. On va voir si les répartitions de performances sont conformes à ce qui existe dans la réalité. Genre, par exemple, le champion n'est pas 19ème et le pastor Maldonado local n'est pas vainqueur avec 15 secondes d'avance. Au niveau du rythme du gap qu'on peut tenir avec les IA, je vous avoue que si j'étais un peu plus concentré et que si je connaissais un peu mieux le jeu, j'aurais eu assez facile à suivre. Je sens qu'il ne me manque pas grand chose pour suivre le rythme des IA. Les IA qui ne se sont pas plantés, donc pas de bug avec la fameuse chicane qu'on vient de passer. A régler peut-être le problème du limiteur de stand que j'ai paramétré sur deux touches et aucune ne fonctionne. Donc on va le faire manuellement. Voilà, on va rouler tout doucement. Et on va regagner notre emplacement pour découvrir le classement. Voilà, et on n'a pas de retour, on doit le faire à la main. Donc voilà, on a terminé la course. Et alors, la victoire revient à une Toyota devant les Chevrolet. Donc visiblement, il faut une Chevrolet pour se défendre dans ce championnat. Alors c'est Pedro Linz qui a gagné la course. Donc c'est bien une Toyota. Donc les Toyota qui étaient très pressentes derrière nous tout à l'heure. Non franchement, visuellement, c'est très joli. C'est fluide, il n'y a pas d'aliasing. Les textures, les modèles des voitures sont très très bien réalisés. Non, non, c'est bien fait. Pour du R-Factor, je vous dis, c'est très très joli. Les effets de lumière sur les voitures sont bons. Les circuits ne sont pas aliasés. Ils sont bien personnalisés au championnat. Non, c'est vraiment vraiment sympa. Et bien voilà. Retour au stand pour le vainqueur. Et nous, on va arrêter cette vidéo. Puisque la course, c'est terminé. On revient sur le menu. Donc vous voyez le Petrobras. Voilà, et pas Petrobras. Le championnat, donc, brésilien de super tourisme. On va l'appeler comme ça. Je vous conseille de télécharger ce jeu pour voir un peu ce que votre bécane peut en tirer, si vous voulez un bon mode R-Factor. Et puis, on va l'appeler comme ça.